La laïcité en deux mots La laïcité, c'est un ensemble de règles permettant à des gens, d'opinions et croyances différentes, de vivre ensemble. Elle repose sur quelques principes fondamentaux. La séparation du pouvoir religieux et du pouvoir civil. Les religions n'interviennent pas dans la gestion de l'État et réciproquement. Ils sont indépendants l'un de l'autre. La neutralité de l'État L'État et ses fonctionnaires sont neutres vis-à-vis des religions, des philosophies et des politiques. Les policiers, les juges, les employés de l'État n'affichent pas leurs convictions. La liberté La laïcité garantit à chacun le droit à la liberté de conviction et de culte. On est libre de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de ne pas en avoir, de l'exprimer chez soi ou dans l'espace public. Une condition, respecter les lois et les autres. L'égalité Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Discriminés pour des raisons raciales, religieuses, sociales ou sexuelles, est prohibés et passibles de poursuites. Comment la laïcité s'est-elle développée en Belgique ? En 1831, les partis, catholiques et libérales, malgré leur divergence, se sont mis d'accord sur la place de la religion catholique au sein de l'État. L'Église ne peut plus s'occuper des affaires de l'État et vice-versa. Mais cette séparation n'est qu'apparente, car c'est l'État qui paie les salaires du clergé et le réseau d'enseignement qui était essentiellement catholique. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, la Ligue de l'enseignement s'est constituée afin de promouvoir et défendre l'école publique et l'éducation laïque. Au XXe siècle, la laïcité s'est organisée. Depuis 1972, toutes les organisations philosophiques non-religieuses du pays se sont regroupées au sein du Conseil central laïque. Ce mouvement est composé de personnes provenant d'horizons politiques différents. C'est sa force, et c'est ce qui a permis d'obtenir, entre autres, le droit de recourir à la contraception, d'avorter, de se marier entre personnes du même sexe, de changer de sexe, de recourir à l'euthanasie, etc. En 1993, par une révision de la Constitution, l'État reconnaît la laïcité comme organisation non-confessionnelle fournissant une assistance morale à la population. Par ailleurs, les ministères concernés reconnaissent et financent l'assistance morale non-religieuse dans les prisons, l'armée, les hôpitaux, les maisons de repos. Les laïcs organisent également des cérémonies pour les naissances, le passage à l'âge adulte, les mariages et les funérailles. La laïcité, c'est aussi des centres de planning familial, des rencontres interculturelles, la défense des droits sociaux, des droits sexuels et reproductifs, et surtout du droit à l'instruction. Démocratie et laïcité défendent les mêmes valeurs, qui ont pour but de forger une société ancrée sur ses inamovibles piliers, liberté, égalité, solidarité. Laïcité est laïc, celui qui adhère à ses valeurs, admet que les idées peuvent évoluer, et que la pensée, guidée par l'esprit critique, doit se baser sur l'objectivité et sur les faits, et non sur des croyances, des vérités révélées ou des dogmes. La laïcité est représentée dans de nombreux pays européens et extra-européens. Au niveau européen, elle est représentée par la Fédération humaniste européenne, qui regroupe des associations nationales laïques de 23 pays. En deux mots, la laïcité se veut le ciment du mieux vivre ensemble. Et être laïque, c'est simplement adhérer au principe de la laïcité.